Yo les refs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va faire un calendrier des prochains événements sneakers. Je vais vous donner les dates, les lieux et surtout pour vous dire que je serai aux 4 coins de l'Europe toute l'année parce que j'ai envie de visiter l'Europe, j'ai envie de visiter les événements et j'ai envie de vous voir aussi. C'est vrai que revoir certaines têtes souvent aux mêmes endroits, aux mêmes événements, je trouve ça trop trop cool. Et surtout parce que c'est une grosse demande de votre part, que ce soit sur YouTube, Instagram ou même sur Twitch, vous m'avez demandé de faire cette vidéo-là, donc comme ça, vous aurez toutes les informations et vous saurez où est-ce qu'on pourra se retrouver et puis parler un petit peu de chaussures, parler un petit peu de tout ça, donc ça va être sympa. Alors avant de commencer, deux choses à vous dire. Premièrement, si j'oublie certains événements et j'en parle pas, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, comme ça, ça donne des informations. Au moment où je sors cette vidéo, peut-être que toutes les infos ne sont pas données, s'il y a des dates qui ne sont pas exactes, vous les avez dans les commentaires. Donc n'hésitez pas, on fait une grosse vidéo où tout le monde donne des informations, comme ça, il suffit juste de venir sur la vidéo et dans les commentaires et vous avez les infos. Deuxième chose, une grosse question qui me posait, c'est, Thibaut, où sont les prochains événements ? Comment tu sais quels événements sont quand ? Est-ce qu'il y a un site qui les recense tous ? Ouais, il y en a un et vous le connaissez tous, c'est google.com. Vous tapez événements sneakers, conventions sneakers, exposition sneakers sur Google, je vous jure, vous allez trouver plein de trucs. Après, c'est vrai que quand c'est petit et c'est de niche, c'est plus difficile de les trouver. N'hésitez pas aussi à faire vos petites recherches et tout, parce qu'il n'y a pas de site. En fait, je pense qu'il n'y a aucun site qui pourrait faire de la plus-value sur ça, donc je pense qu'il n'y a pas d'intérêt. Mais votre gars Greska, il est là. Donc je vais vous donner toutes les informations, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que croyez-moi qu'à la fin de l'année, il va sûrement y avoir du lourd. Et du coup, si vous skiffez ce genre de vidéo-là, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner, et me dire s'il y a certains événements dans lesquels vous allez être. Bah, est-ce que vous y allez ? Comme ça, moi je serais, si je pourrais vous voir là-bas, ce serait très très cool. Mais du coup, on va avancer dans la vidéo. Du coup, je vais faire la présentation d'une façon très chronologique, mois par mois, et si j'ai pas d'informations, à chaque fois je vous donnerai tout ça. Regardez, j'ai mis sur mon petit capin One Piece, j'ai même travaillé un petit peu pour vous, alors que d'habitude je travaille pas trop mes vidéos et je les écris pas trop. Là, c'est pour vous que je le fais, et j'espère que vous allez prendre des notes, parce que moi je vais vous voir là-bas, et je veux que vous me disiez, j'ai su qu'il y avait cet événement grâce à toi. On va commencer avec le mois de mars, le 4 mars, avec un événement tout petit, qui est en France en plus, et qui va se passer dans la Côte d'Azur. Alors j'ai pas envie de dire de bêtises, c'est le 05, le 5 mars, et ça s'appelle Sneaker for Love. Alors, ils m'ont déjà contacté pour y aller, je ne pense pas que je pourrais y aller, parce qu'avec des questions de timing, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais il y a plein de choses à faire, et croyez-moi, plus vous allez aller à ces événements-là, qui sont petits, et un petit peu de niche, plus il y aura du monde, et plus les choses vont grandir. Donc si vous voulez qu'en Côte d'Azur, il y ait du monde, n'hésitez pas, Sneaker for Love, j'ai pas encore d'informations dessus, j'ai jamais fait, en tout cas je sais que c'est mis en place par des potes de ceux qui ont fait l'événement à Clermont-Ferrand, et vous avez bien vu comment ça s'est passé l'événement à Clermont-Ferrand, c'était trop bien. Donc il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur Instagram, à chaque fois toutes les informations sont en description, comme ça vous avez tout. Donc un petit événement en Côte d'Azur le 05 mars, et le mois d'après, à la fin du mois d'avril, le 29 avril, on a un événement au Luxembourg, auquel je serai, ce serait le Sneaker Messe. Et j'ai très hâte parce que j'ai beaucoup raté les Sneaker Messe, je crois que j'en ai raté 3 ou 4 depuis que j'ai commencé les événements sur la chaîne. C'est je pense un pays que, c'est très drôle, mais j'ai envie de visiter, parce que genre le pays qui est tellement petit là, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Et je pense qu'il y a des petites similitudes avec les Pays-Bas, Amsterdam, Rotterdam et tout, donc je pense qu'ils ne sont pas mauvais dans les trucs d'événements. A voir s'ils aiment discuter, parce qu'en France, les gens sont très à même à discuter, alors en Belgique, je n'en parle même pas. A voir là-bas, j'ai bien envie de voir comment ça va se passer. Donc Sneaker Messe, jamais été, mais je pense que ça va être pas mal. Ensuite, au mois de mai, on a l'arrivée du plus gros événement Sneakers d'Europe, le Sneaker Messe, qui va faire deux dates. Premièrement, laissez-moi lire tout ça, le Sneaker Messe sera à Zurich le 6 et le 7, donc en Suisse, et le 27 et le 28 sera à Amsterdam. Et alors là ? Alors là, déjà, Zurich, j'ai vraiment envie d'y aller parce que, si je dis pas de bêtises, le Sneaker Messe vient de Suisse. Donc j'ai vraiment envie de voir genre la source du truc, j'aimerais bien faire des interviews là-bas, essayer d'avoir plus d'informations, et surtout voir qu'est-ce qu'ils mettent les Suisses. C'est archi intéressant de savoir qu'est-ce qui les intéresse là-bas, est-ce qu'ils sont vachement Jordan 4 et Air Max 1 du coup en ce moment, parce que nous on est à fond là-dedans, ou est-ce qu'ils sont sur d'autres repères, genre d'Adidas, plus de runners, plus de trucs comme ça, ça serait grave intéressant de savoir. Et puis, il y a le lieu, il y a le temple. Amsterdam, à la fin du mois du coup, alors là, vous êtes sûr que je vais y aller, c'est, ça restera, et je pense pendant assez longtemps, la vidéo la plus vue de ma chaîne. Et c'était tellement bien, Amsterdam c'était vraiment, vraiment bien, que ce soit l'ambiance de la ville, que ce soit l'événement, le fait qu'il soit genre un peu plus loin et que tu peux y aller par le canal. Je vais dire une grosse connerie, par l'eau, on prend le bateau, on y va par l'eau, et je trouvais ça trop trop cool. Amsterdam, en plus, les gens sont hyper sympas, et c'est l'endroit où vous allez être le plus à même à croiser des gens que vous connaissez. Typiquement, crise de rétro shop, les mecs qui sont souvent en Belgique, ils vont souvent être à Amsterdam aussi. C'est un peu le regroupement où il y a tout le monde, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un truc qui s'est passé là-bas, qui était vraiment, vraiment sympa, et en plus, c'est le pays de l'Air Max 1. Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à faire, et je pense qu'il y a pas mal d'affaires. Je pense que, honnêtement, en dehors de Clermont-Ferrand, je pense que c'est l'événement où il y a eu plus d'affaires à faire. Ouais, je pense que c'était celui-ci. Donc si vous avez un petit trip, un petit week-end à faire à Amsterdam, franchement, je vous le conseille parce que la ville est cool, l'événement est cool, et parce qu'il y a sûrement des affaires à faire. Ensuite, on a l'été, on n'a aucune information sur l'été, et je vais en profiter pour parler des événements qui n'ont pas été annoncés, que j'aimerais revoir. Premièrement, on a à Corbeil-Essonne, un petit événement qui s'est fait l'année dernière, je sais pas quand est-ce que ça va se passer, et c'est Corbeil... Ah, j'ai plus le nom, je suis désolé, de toute façon, je mets tout dans la description. Et c'était un petit événement qui avait été fait dans un gymnase, et je crois que ça avait pas trop mal marché. Alors, il n'y a pas beaucoup de tables, donc j'avais pas forcément pris le temps d'y aller. Comme je vous l'ai dit, plus ça va marcher, plus il y aura de gens qui vont mettre des tables, plus les lieux vont pouvoir être gros, etc., etc. Donc vraiment, dans les petites villes, ou les petits événements qui sont créés, n'hésitez pas à y aller pour pouvoir promouvoir tout ça, et le fait qu'eux, ils puissent aller de plus en plus haut, plus en plus gros, et comme ça, vous pourrez avoir des choses qui sont à la hauteur de vos attentes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais n'hésitez pas à soutenir les petits créateurs, je sais pas, c'est marrant de dire ça. Ensuite, bien évidemment, on va parler des trucs énormes. Grosse, grosse annonce, je crois que c'était 2022, décembre 2022, le sneaker Bazaar, c'était censé être Kiki Kix, avec le site de la Sneakers qui devait faire justement un gros événement, je crois que c'était à U Arena ou à Bercy, c'était un truc de fou. J'espère que ça va venir parce que ça a l'air big, mais par contre, on n'a pas d'informations sur le fait si ça va revenir, si c'est vraiment tombé à l'eau ou pas. Donc j'en parle, parce que c'est des choses qu'on a envie de voir, et depuis, je crois que c'était Covid qui avait eu des problèmes, et je crois que parce que le site de la Sneakers, c'est des trucs avec les Espagnols, les Espagnols, ils pouvaient pas venir en France, il y avait des galères et tout. Et on va parler du plus big, le Sneakers Event, Camino TV, franchement, je vous le dis, de vous à moi, regardez-moi là, je vous le dis, je vous l'ai déjà demandé quand je suis venu au bureau, c'est quand le Sneakers Event ? C'est quand le Sneakers Event ? Le Sneakers Event, c'est l'endroit où je pense, ça va être le plus la folie, parce qu'il y a tout le monde qui va venir. Franchement, je sais même pas à quel point j'ai hâte que le Sneakers Event revienne, déjà parce que c'est Camino, et Camino, c'est des gens que j'apprécie, en plus, parce que je sais que tous mes potes, que ce soit YouTuber ou IRL, ou même vous, je suis sûr que 90% des gens qui regardent cette vidéo, ils y seront, et ce sera vraiment un gros, gros, gros moment de partage, et s'il y a un Sneakers Event, je suis obligé de préparer des dingueries, je peux pas faire qu'une vidéo normale, vous savez très bien, c'est sûr, je vais offrir des trucs, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, donc Camino TV, là, on toque, et moi, je veux que vous reveniez, je veux que vous reveniez maintenant, parce que c'est le moment où il faut revenir, c'est le moment où les événements repartent, Mike, tu vois, on t'a vu dans la dernière vidéo, reviens, va voir le Camino Boss, et tu lui dis, on refait un Sneakers Event, ok, on fait ça, mais Sneakers Event, j'ai très très hâte, et j'espère qu'il va revenir bientôt, ensuite, revenons en septembre, avec, bah, la rentrée, deux événements qui vont être vraiment cool, et que j'attends beaucoup, encore organisés par le Sneakerness, qui, c'est, 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 aujourd'hui, il faut le dire, c'est eux, les boss en Europe, donc c'est normal qu'ils soient un peu partout, on a le Sneakerness, du coup, à Paris, avec une date qui est pas encore donnée, et un Sneakerness à la fin du mois, je lis à chaque fois, 30 septembre, 1er octobre, à Londres, deux choses, premièrement, alors, à Londres, je sais qu'en Angleterre, il y a aussi Crape City, que j'ai jamais fait, et pourquoi pas le faire, mais on m'a dit que c'était assez petit, c'était pas hyper bien organisé, enfin, bref, Crape City, il faut que je le fasse aussi, comme ça, je me ferais mon avis, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais je sais que Crape City, ils font pas mal d'événements, je sais qu'il y a Manchester, je sais qu'ils en font aussi en Écosse, etc., dans tous les états anglais, là, le UK, là, comme on dit United Kingdom, celui de Londres, j'attends beaucoup de Sneakerness, parce que, et je vais le dire de façon très honnête, j'étais quand même assez déçu de la Sneakerness qu'on a passé à Londres, pas parce que la vidéo a flop, ça a rien à voir avec ça, mais j'ai coupé énormément de passages, parce que des gens voulaient pas forcément me parler, l'organisation était pas folle, et j'avais pas ressenti, je sais pas, vous savez, la joie de vivre, le bon vivre un peu anglais, et j'étais un peu déçu, donc, j'ai envie de redonner ma chance à l'Angleterre, avec des choses un peu plus poussées, un peu plus organisées, un peu plus, genre, terroirs, que de ce que j'ai vécu avec la Sneakerness à Paris, alors, j'ai pas forcément un bon souvenir du DRP à Paris, même si je l'ai fait avec Rémi, que c'était très cool, et que même, j'ai rencontré des gens, donc c'était sympa, mais, y'avait pas de hype, et j'étais assez déçu du fait que manque de communication de la part de DRP, ou, et de Sneakerness, donc, j'espère qu'ils vont se rattraper, et en septembre, on sera là pour faire tout ça, et, je pense qu'à Paris, si on prend un Sneakerness, on va essayer de faire un truc cool avec vous, je pense que ça peut être l'info que je peux vous donner, et, comme ça, on pourra se retrouver au Sneakerness, pour vous faire gagner des trucs, ou alors qu'on échange sur des choses, et, comme ça, ça pourra faire en sorte, à ce que, même si l'événement est malheureusement comme l'année passée, on pourra le rendre bien. Pour terminer avec le Sneakerness, et après, je vais terminer avec deux autres petits événements, le Sneakerness va revenir, du coup, à la fin de l'année, octobre, novembre, à Milan, et, alors, attendez, je dis pas de bêtises, à Rotterdam, alors, Rotterdam, c'est un des événements qui m'a beaucoup plu, parce qu'il y a eu l'interview avec Tim Bumers, je sais pas si vous vous rappelez, qui était très sympa, et Milan, parce que j'ai visité l'Italie une fois, et que j'aimerais bien retourner là-bas. J'ai envie de visiter l'Europe, j'ai envie de visiter l'Europe, ah là, il y en a un autre à Budapest que j'ai pas noté, mince alors, ah, j'ai oublié d'en parler, mais je crois qu'il y en a un autre, il y a un autre événement aussi à Budapest, bref, de toute façon, il s'affiche à l'écran, donc comme ça, vous aurez toutes les informations, donc, Milan, Rotterdam et Budapest, avec des villes que j'ai envie de visiter, Milan et Budapest, j'ai trop envie de visiter, et Rotterdam, bon, la ville, c'est une ville portuaire, quoi, c'est pas la ville de l'excellence, c'est pas la ville des folies, c'est pas la ville où on fait le plus de choses, et puis quand j'avais été, il faisait pas beau, et l'événement, il est loin, 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 depuis Milan, j'ai envie de voir, bah, j'ai envie de découvrir l'Italie, j'ai envie de découvrir les Italiens, et Budapest, parce que, bah, la Hongrie, jamais dans ma vie, je me dis, je vais aller en Hongrie, même si je pense que ça peut être très sympa, donc, Hongrie aussi, et on va terminer avec deux petits événements, parce que je sais que c'est vers la fin de l'année, en fait, tu vois, je sais que c'est vers ces moments-là, en octobre, octobre-novembre, on a Sneakers Legit à Clermont-Ferrand, parce que les Belges, vous avez une partie intégrante dans cette vidéo, vous êtes vraiment des boss, votre ville, elle est cool, ok, on va dire qu'elle est cool, bah, Bruxelles, c'est cool, c'est cool, et puis Clermont-Ferrand, j'avais trop trop aimé, et d'ailleurs, je vous en parle, mais merci beaucoup pour Clermont-Ferrand, parce que c'était le premier événement où je me suis fait inviter de A à Z, et vous le savez déjà, et on a atteint les 100 000 vues sur la vidéo, donc ça prouve aussi qu'on peut produire du bon travail, et promouvoir les choses pour aussi des gens, et faire les stats qui sont attendues pour eux, donc voilà, j'avais pas forcément de grosse volonté par rapport à cette vidéo-là, j'avais prévenu que YouTube, c'est très dépendant du moment, c'est dépendant aussi des gens, c'est dépendant de plein de choses, et le fait qu'on ait fait 100 000 vues tous ensemble, bah, ça prouve qu'on peut faire les choses bien quand on nous invite et qu'on compte sur nous. Donc voilà, vous avez le calendrier de tous les événements auxquels je serai pour sûr, pratiquement, mis à part le premier que je vous ai parlé, justement, en Europe, où on pourra discuter, n'hésitez pas, franchement, je sais que, bon, ça fait un peu mec à la grosse tête et tout, mais quand vous me croisez, il y en a plein qui m'envoient des messages en me disant, je t'ai croisé, et je voulais, j'ai pas osé de venir te voir, frérot, viens me voir, t'inquiète, on va discuter, on prend le temps, jamais vous me dérangez, si vous voyez vraiment que genre, je suis énervé, que j'ai pas le temps, que je cours un peu, bon là, à la limite, ouais, mais sinon, n'hésitez pas, ça ne me dérange absolument pas, et c'est ma manière aussi de vous remercier, parce que j'y pensais dans la voiture en rentrant tout à l'heure, genre, en mode, merci, merci beaucoup de me suivre autant, merci beaucoup de, je lance un live, il y a des gens qui me suivent à 8h30 du matin, j'ai mis une vidéo qui est pas forcément ouf, il y a des gens qui vont la regarder, genre, même si on pourrait croire que les stats, et là, je parle français, on pourrait croire que les stats sont plus basses, parce que genre, je fais pas 26 000 vues parce que j'ai 26 000 abonnés, genre, je fais moins de 10 000 vues par vidéo, bah c'est déjà énorme, genre, faire 4000 vues par vidéo, il y a 4000 personnes qui ont cliqué sur la vidéo, vous vous rendez compte, c'est énorme, oui, on a fait des gros standards, oui, on reviendra avec des grosses vidéos, ne vous inquiétez pas, mais merci beaucoup de me suivre énormément, et puis, j'espère que l'aventure sera cool, et je vais me faire la résolution aujourd'hui, et essayer de pas oublier, de vous remercier, à chaque fois que vous me voyez dans la rue, à chaque fois que vous m'interpellez, et que moi, je peux discuter avec vous, je vais essayer, si je vous, si, carrément, si je vous remercie pas, vous allez voir de m'engueuler, je vais essayer de vous, de pas oublier de vous remercier, parce que, vraiment, vous faites, vous faites rêver le gosse que, ah, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais le, l'ado que j'étais quand j'étais petit, même si l'aventure n'est pas terminée, c'est quand même la folie, donc merci beaucoup, et j'espère que vous partagez pas mal de surprises, et de choses qui sont prévues, et des fois, il y a des choses qui se passent pas, mais on en reparlera une autre fois, mais j'espère vous régaler, j'espère qu'on se croisera tout au long de l'Europe, et j'espère vous faire un petit peu voyager avec ces vidéos-là, en essayant de faire des vidéos peut-être un peu plus longues, mais bref, on a un petit peu trop parlé sur la fin de la vidéo, donc, vous avez eu tout au long de celle-ci, un calendrier sur les prochains événements qui se passeront en France et en Europe, et s'il y a des informations, n'hésitez pas à passer dans l'espace commentaire, parce qu'il y a forcément des gens qui vont donner des informations, et comme ça, vous savez où vous pouvez acheter vos pairs, alors, il n'y a pas beaucoup d'affaires à faire, mais il y a au moins des choses à voir, et vous avez forcément des moments où vous allez pouvoir parler avec des gens de chaussures, et je vous jure que le fait de se rassembler, c'est ce que je kiffe, c'est ce que je kiffe, et j'espère vraiment qu'on se croisera le plus possible là-bas. Donc voilà, si vous avez kiffé la vidéo, un petit like, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à quels événements vous pensez aller, comme ça, moi, je saurais qui va aller, comme ça, moi, je pourrais dire, ah, lui, il m'a mis un commentaire, et je vais l'attendre, et je vais l'engueuler si je ne le vois pas, et bien évidemment, à s'abonner pour rejoindre un petit peu cette grosse famille qu'on est en train de créer. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, mais mardi pour un short, ciao ! Sous-titrage ST' 501